Je vais donner un raisonnement scientifique à tous, peut-être, chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleev. Mendeleev avec les éléments chimiques. Dans l'étude électronique des éléments chimiques. Puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique. Mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau, d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n². N étant le nombre de couches. Donc 1 égale à 1, 1 au carré, 1, 1 fois 2, 2. Donc sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e, m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire, qu'est-ce que vous appelez le noyau ? Mais j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir, lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'aisselle d'organisation sociale, à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et des vice-présidents. Cercle restreint. Plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président d'Addis que ta charge était négative ? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement. Mais le noyau est positif. Positif. Donc, le président a une charge connaissance totale et positif. J'ai dit à l'entendre que l'avocat de la partie civile, qui a comparé ici à un amphithéâtre. J'ai dit, vraiment, pour les duets d'intelligence, le savent. Ici, je ne jouirai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça que j'ai constaté les hommes de Kalea à la présidence. Les hommes de Kalea, c'est Gono Sangaré. Les hommes de Kalea coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et... Bienvenue, Lama. Voilà. Ils sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés ? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que j'ai dit, le témoin n'est même pas... Vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi, encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président d'Addis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas. Du tout. Mais, puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement... C'est après que j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Joe, tout récemment, qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, le colonel Joe. C'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, même si c'est virgure, si le colonel Joe vient ici, ne me croyez pas du tout. Tout ce que je raconte là. Le colonel Joe est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que, ils sont revenus cette fois-ci, chez moi, avec le camion, et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers ce magasin, bourre, 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 ils criaient. Je sors, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde le colonel Joe. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça, ça s'est passé, le colonel Joe est là, appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché, parce que moi, si sincèrement, je ne connais pas, ça veut dire autre considération, mais, sauf qu'il n'avait pas de fonction, Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici, il dit effectivement, il l'a attaqué, parce qu'il fuit toujours. Il dit que, oui, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence, Macambo peut donner le commandement. Il dit qu'il y a d'autres, etc. Mais, par contre, il n'était pas garde-corps, là-bas, il n'arrivait pas du salon, parce que, même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir, parce qu'il a un témoignage à faire le commandant du salon. Passé, le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Actuellement, il relève du bataillon spécial de Kundara, la région de Kundara, vers là-bas, vers Gawa, les autres. Il est vers là-bas. Mohamed Kondé, c'est lui qui était le commandant du salon. Donc, mais, Margell avait un pouvoir. Alors, je vais maintenant venir sur le sujet principal. Parce que c'est ce qui intéresse le plus, surtout, la partie civile. Mais je sais, les détails aussi vous concernent. Monsieur Yakite, arrivé à cette phase, il y a déjà une convention. D'accord, excellent. entre les tribunales et toutes les autres parties. Merci. Donc, on va devoir arrêter pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Pour reprendre le lundi prochain. D'accord. S'il vous plaît, l'audience n'est pas levée d'abord. Attendez. Merci. Merci.